Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Je reviens avec un haul sur l'art thérapie uniquement. J'avais envie de vous présenter les produits que j'avais potentiellement utilisé dans mes coloriages du mois de décembre. Je trouvais ça plus logique en fait de vous les présenter avant. Donc il y a un achat que j'ai fait au mois d'août, que j'ai fait exprès de ne pas vous montrer avant. Et sinon le reste j'ai acheté ça tout récemment. Donc chez Action je me suis pris les superbes palettes nacrées que j'ai utilisées dans mes coloriages. Surtout la bleue, la bleue et la verte. Je les aime beaucoup, elles sont vraiment super bien. Et franchement si vous avez l'occasion d'aller à Action de vous les prendre, elles sont vraiment géniales. Elles viennent chacune avec un pinceau à réservoir d'eau. Et j'en suis extrêmement ravie. Donc ça vous verrez très très vite le résultat. J'aime bien m'acheter de temps en temps du petit scotch coloré. Alors celui-ci j'ai adoré. J'ai adoré ce thème galaxie, planète, dieu. Enfin j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça à Noz. Voilà. Des fois à Noz on peut faire des petites découvertes. Ensuite chez Cultura je me suis pris une peinture acrylique de couleur assez spécifique. On n'en trouve pas beaucoup. J'ai pris une couleur lila. C'est une couleur qu'on pourrait refaire bien évidemment en faisant des mélanges. Mais moi je la voulais déjà toute prête. Elle m'a fait assez cher. Elle m'a fait presque 5 euros. Et c'est dans les déco crèmes. Voilà. Donc maintenant c'est vrai que quand j'achète une peinture c'est plutôt par rapport à la couleur plutôt qu'autre chose. Et ça me complétera mes peintures acryliques Action que je possède et que j'utilise très régulièrement. Ensuite tout ce qui va suivre va se trouver sur Amazon. Et vous aurez tout 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 dans ma boutique. J'ai pris un lot de 3 Jelly Rolls blancs. Donc enfin je les teste. Enfin je les utilise. Et vous verrez le résultat dans mes prochains coloriages qui devraient arriver très très prochainement. Voilà on est à la fin du mois. Donc 3 stylos pour je ne me souviens plus trop du prix. Pour 6 euros je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas le lien est dans ma boutique Amazon. Toujours dans ma boutique Amazon et sur les conseils de Camille Coloriage. Je me suis acheté avec grand plaisir ce lot de crayons Lumocolor permanents de Stadler. Il existe 6 couleurs dans cette gamme. Ce sont des crayons de couleurs permanents. Il existe également la gamme non permanente. Il ne faut pas les confondre. Parce qu'il s'appelle pareil. Donc pour ne pas les confondre tout simplement vous avez le lien dans ma boutique. Je mets uniquement le lien des Lumocolor permanents. Puisque les Lumocolor non permanents je ne les achèterai pas. Je ne pense pas les utiliser. Je les ai énormément utilisés dans mes coloriages pour ce mois-ci. Ce sont des crayons à forte pigmentation et très 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 gras. Voilà donc je les ai utilisés beaucoup pour détourer, pour enlever le trait noir, pour rajouter pas mal de lumière, de pigmentation. J'ai beaucoup utilisé. Alors j'ai utilisé dans mes coloriages pour ce mois de décembre j'ai utilisé ces 4 couleurs. Je n'ai pas encore utilisé le bleu et le noir. Ce sont peut-être des couleurs que j'utiliserai un petit peu moins. Mais pour l'instant pour tout ce qui est verdure, le vert m'a beaucoup aidé. Le blanc pour éclaircir, le jaune pour éclaircir, rajouter de la couleur. Et le rouge pour détourer tout ce qui était rouge. Voilà tout ce qui était en mode Père Noël. Donc c'est vrai que c'était de la période. Voilà donc ce sont des crayons très très gras, des crayons permanents qu'il va falloir laisser un petit peu sécher et que l'on ne peut pas gommer. Voilà tout simplement. Il existe également des feutres dans cette gamme permanente et à voir. Donc sur Amazon vous trouvez le set de 6 couleurs et vous trouvez les sets noirs peut-être aussi. Mais surtout aussi de blanc. Mais il y en a beaucoup, je crois qu'il y a 10 ou plus d'une dizaine de crayons. Ça fait quand même beaucoup. Moi je vous conseille de vous prendre le set coloré pour commencer. Et sinon on peut les trouver, on peut trouver le blanc à l'unité, à rouge y est pli. Extrêmement belle découverte. En ce moment je suis en train de l'utiliser dans ma double page sur les panthères. Incroyable. Et enfin pour le dernier achat que je voulais vous montrer. C'est pas des moindres vraiment. C'est une nouvelle gamme de crayons. Si vous me suivez régulièrement, que ce soit sur Youtube ou sur Twitch surtout, vous avez pu les entrepercevoir quand même. Et ce sont les All Binds que je me suis procuré. Je les ai acheté fin août parce qu'ils étaient vraiment à un prix. Je ne pouvais pas trouver plus raisonnable. Vraiment je pense que ce n'est pas possible. Vous allez comprendre après comment j'ai fait. Et là je m'étais dit, je n'étais pas du tout dans l'optique de base de me prendre les All Binds tout de suite. Mais c'est vrai que les crayons de couleur c'est comme ça. C'est à chaque fois qu'on ne s'y attend pas, il y a une offre. Et on se dit mince qu'est-ce que je fais quoi. Je n'étais pas prêt, je les voulais. Mais là à l'instant T je ne sais pas en fait. Et je m'étais dit, je m'étais pris 3, 4, 5 jours à réfléchir. Et je m'étais dit je ne les retrouverais plus jamais à ce prix là. Et effectivement aujourd'hui ils ont augmenté. Donc je me suis pris les All Binds, la boîte 250. Et je ne les ai pas pris en France. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Vous allez les payer 200 à 250 euros plus cher. J'ai pris ces crayons sur Amazon Japon. Alors comment j'ai fait ? Donc fin août, je n'étais pas prête. Et je me dis, waouh les All Binds moins chers, waouh le prix super top. Je les ai pris. Et vous savez ce que je me suis dit ? Je me suis dit, écoute Julie ce sera ton gros cadeau de Noël de toi à toi. Et j'ai attendu novembre avant de les utiliser. Donc voilà, j'ai gardé ces crayons 2 mois au fond du placard. Sans les regarder pour ne pas être tentée. Et je suis très contente de les utiliser en ce moment. Ce sont des crayons qui sont vendus et que vous allez payer. Il y a quelqu'un qui les a achetés juste avant moi. Et qui m'a dit qu'elle les avait payés. Je ne me souviens plus exactement. Mais 450, 480 euros. Non mais c'est abusé. C'est abusé. Moi déjà à plus de 300 euros sur l'Afro Amazon, je ne les aurais jamais pris. Déjà d'une. Et quand je suis allée sur Amazon Japon pour regarder les prix. Alors je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. Déjà d'une. Donc vous aurez le lien des crayons en barre d'infos. A côté, il faudra vous prendre un Google Traduction pour traduire. Alors déjà vous traduisez le site en anglais. Déjà d'une. Et puis si vous ne connaissez pas l'anglais, vous vous prenez un Google Traduction à côté. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis il va falloir aussi ouvrir un site pour convertir les devises. Personnellement j'utilise le site xe.converter. A partir de là, il va falloir convertir les Yen japonais, donc Yen Jap, vers Euro ou votre devise, peu importe où vous habitez. A ce moment-là, au mois d'août, où j'ai acheté ces crayons, ils étaient... Alors gardez bien cette référence pour vous, pour vos futures recherches. Savoir si vous voulez ces crayons. Donc gardez bien en référence que moi je les ai achetés 21 792 Yen japonais. Ce qui correspondait à l'époque, parce que l'appareil, la conversion peut changer, voilà, c'est comme la bourse, ça change tout le temps. Mais à l'époque, ça faisait 178 euros et 8 centimes. Voilà, 178 euros les All Bind. J'ai fait, tant pis, je sais que je vais douiller au niveau des frais de port ou des frais de douane. Et voilà. Donc, j'ai douillé, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que sur Amazon France. Vraiment. Le prix total, le prix total avec les frais de port et les frais de douane, vous paierez moins cher que les simples crayons sur Amazon FR. Vous paierez moins cher. Alors, que je vous explique. Donc, on en est, voilà, à 178 euros de crayon, plus les frais de port, 22,99 euros vers la France, plus les frais de douane estimés. Attention, je vous expliquerai après. Donc, en anglais, c'est import fees deposit. 46,73 euros. Alors, ce sont des frais de douane estimés. Quand vous traduisez le site en anglais, il vous explique bien que ces import fees, déposites, c'est en fait une estimation des frais de douane et que, à la réception, vous pourrez soit payer en plus des frais de douane, soit être remboursé du surplus payé, en fait. Ce qui s'est passé pour moi, est-ce que c'était le bon chiffre ? Non, ce n'était pas le bon chiffre. Et vous savez quoi ? On m'a remboursé de 22 centimes. Incroyable. J'étais contente quand même. Voilà. Ça me faisait plaisir parce qu'au moins, je n'ai pas payé en plus. Donc, vraiment, ils sont très, très, très bien estimés, pour le coup, les frais de douane. Et vous allez me dire combien ça fait tout ça. Tout. Alors, les crayons, les frais de port, les frais de douane, ça m'a coûté 247,80 euros. Non. Enfin, 247 euros et quelques centimes, je n'ai pas enlevé les 22. On va arrondir à 247 euros. C'est moins cher que l'offre sur Amazon. Voilà. 247 euros. Moi, je les avais vus à l'époque, ils étaient à 300, 350 euros sur Amazon FR. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois ? Je n'en sais absolument rien. Est-ce qu'on peut payer par Paypal ? Je n'en sais absolument rien du tout. Et je vous invite à aller voir par vous-même. Voilà. Tout simplement. Mais vraiment, quand j'ai entendu que les gens achetaient sur Amazon FR 450 ou 480 euros, non, ça ne les vaut pas. Non, vraiment. Déjà, 247 euros, c'est limite, limite. Depuis, j'ai utilisé ces crayons. Ça vaut 178 euros. Oui. Ces crayons valent 180 euros. Ils valent comme des polychromos. Et encore, les polychromos, sincèrement, je les trouve trop chers pour ce que c'est. Mais ça ne vaut pas plus, quoi. Et voilà. Donc, pour vous dire, après les avoir utilisés, ils viennent très, très bien d'emballer. Vraiment très, très bien d'emballer. Et voici toute la gamme. On a des prospectus quand on reçoit ces crayons. Vous avez les gammes en petites gammes. Donc, les petites couleurs vives comme ça. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous avez par contre les boîtes pastels. Les couleurs pastels sont vraiment super bien. Là, vraiment, si vous voulez commencer par vous payer une petite boîte de couleurs pastels, je vous invite plutôt à prendre ce genre de boîte. Et après, donc, vous avez la boîte de 50, de 100 et de 150 crayons. Moi, j'ai pris celle-ci. Après, vous avez les boîtes dans des boîtes en bois. Alors là, même sur Amazon Japon, c'est hors de question. Non, mais c'est abusé les prix. Les boîtes en bois, même sur Amazon Japon, j'ai fermé les yeux comme ça. Mais en boîte de 150, moi, je trouve que c'est le moins cher. Plutôt que de prendre à l'unité, ça doit revenir à plus du double. Donc, c'est même pas la peine. Je préfère, moi, personnellement, comme vous avez vu depuis le début, je préfère acheter tout d'un coup. Voilà. Ça revient toujours au moins cher. Voilà, j'économise, j'économise pendant des mois. J'attends, je me fais un pécule à côté. Et voilà. Bon, là, jusque là, par contre, j'avoue, pour cette boîte-là, j'ai fait l'inverse. J'ai économisé, mais après. Parce que je ne m'attendais pas du tout à une offre pareille. C'était des crayons, certes, que je voulais vraiment, vraiment. Mais c'est peut-être, pour le coup, un peu inattendu. Et je suis très contente d'avoir craqué sur ce gros cadeau. Alors, je les ai mis dans une trousse que vous retrouvez dans ma boutique Amazon. Alors, par contre, la boutique Amazon, vous cliquez et vous avez tout de rangé dans des catégories. Je vous ai même rajouté des catégories pour ceux qui n'aiment pas forcément que les crayons de couleur. Il y a plein de choses pour la beauté, pour le high-tech, pour le streaming, pour la maison. Voilà, je vous ai fait plein. Je vais vraiment essayer d'étoffer ma boutique, de vous rajouter des commentaires, surtout sur les produits d'art. Donc, quand vous passerez votre souris en haut à droite du produit, il y aura un commentaire qui va s'afficher. Ce sera le mien. Et ça vous mettra vite fait ce que j'en pense. Donc, voilà. Pour les couleurs pastels, ils sont vraiment super. La qualité du crayon en lui-même est juste géniale. La pigmentation est très, très intense. Par contre, à manier, je les trouve plus difficiles à manier que des prismacolores. Et je trouve que les prismacolores sont beaucoup mieux pour faire des mélanges. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai commencé l'art en ayant des cours d'art plastique et des cours de gouache. Donc, dessin et peinture. Et je vous avouerai que dans ma tête, j'ai toujours ces trucs de mélanger les couleurs. Et avec les prismacolores premiers, c'est les doigts dans le nez. Par contre, avec les halbaines, surtout avec les couleurs vives, attention. C'est très pigmenté, c'est très intense. Et à mélanger, oui. Voilà. Donc, c'est des crayons qu'il faut prendre en main, en plus. Donc, voilà pour les halbaines. Voilà pour ce haul. S'il y a des questions vraiment très importantes auxquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à me les poser. Sinon, je vous invite à aller voir sur Amazon Japon. Et à faire votre petite enquête en espérant qu'ils retombent vers les 21 792 Yen japonais. J'espère vraiment que vous pourrez vous les procurer à un prix raisonnable comme celui-ci. Parce que j'ai l'impression que plus ça va et plus toutes les gammes augmentent de prix. C'est abusé. Donc, vraiment, j'espère que vous les trouverez à un prix raisonnable. Sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Prochainement, vous aurez mes coloriages terminés, mes cadeaux de Noël avec grand plaisir. Je ferai sûrement trois vidéos séparées pour chaque thème, chaque activité. Voilà. Donc, pour l'art-thérapie, ne vous inquiétez pas. Vous aurez une vidéo cadeau de Noël exclusivement sur l'art-thérapie. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer encore de très, très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très, très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Ciao !